La troupe traditionnelle Wansiyo au coeur de la culture dans Etura. Ce dimanche 19 janvier, l'instant d'une rentrée culturelle, les acteurs du groupe Wansiyo ont replongé les populations d'Anankwa 3 à Abobo dans la chaleur traditionnelle et festive de la fête des ignames dans la région de Biankouma. Le Wansiyo a présenté le masque guerrier ou masque gendarme qui a pour mission de purifier l'espace de danse et de le débarrasser de tous les esprits malfaisants. Le masque Mounougo entre ensuite en scène pour donner à cette illustration de la fête des ignames en pays d'An Etura tout son caractère festif pour le grand bonheur des populations qui se fondent dans cette ambiance du village. La troupe Wansiyo à travers ce spectacle entend ainsi remercier tous ses admirateurs et tous les garants de la tradition qui ont oeuvré au rayonnement de ce groupe créé en 2007 à Biankouma par Émile Gougue, un ancien danseur de masques réconverti dans l'administration ivoirienne. Wansiyo fait partie de la sélection officielle du MASSA 2014, le marché des arts du spectacle africain. Le groupe travaille d'arrache-pied pour représenter déniment la Côte d'Ivoire. Le groupe Wansiyo qui regorge des jeunes talents de la région de Bonnet et du département de Biankouma. Nous voulons montrer la culture d'An Etura dans sa plénitude. Le grand masque, le guégonkui, est le troisième tableau présenté par la troupe Wansiyo. Le guégonkui, le masque protecteur, celui qui fait la bénédiction, celui qui est un symbole de la culture. Dans Etura n'a pas failli à sa réputation de danseur, garant de la tradition. Wansiyo promet tout simplement pour le MASSA 2014, rythme, authenticité et charme du terroir. ... ... ... ... ...